... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, une grande moitié nord du pays est en vigilance météo orange aujourd'hui à cause d'un fort coup de vent. Le Vaucluse n'est pas concerné, le temps va rester calme une nouvelle fois aujourd'hui, mais avec tout de même beaucoup de nuages et parfois de la pluie, les températures vont rester stables vers 13 degrés au plus fort. Il fait 10 degrés actuellement sur le boulevard Saint-Roch à Avignon. Évitez de prendre la route entre 16 et 19h. Bison Futé annonce de l'orange pour ce vendredi sur les routes de Paca et Languedoc-Roussillon pour ce premier week-end des vacances de Noël. Demain, c'est entre 10 et 13h qu'il faudra éviter de prendre le volant. Si vous le pouvez, attendez dimanche. La journée est classée verte. Un lézère, un mouvement de grève reconductible dans tous les aéroports du pays. Les agents de sûreté réclament de meilleures conditions de salaire. Ils sont environ 10 000 dans toute la France pour contrôler nos bagages aux portiques de sécurité. Paris, Toulouse et Lyon, particulièrement touchés aujourd'hui, essayaient d'arriver plus tôt que d'habitude. Toujours à la page sociale, la petite mobilisation des enseignants hier à Avignon. Ils étaient 500 manifestés contre le projet de réforme de leur évaluation professionnelle. Selon le rectorat, il y aurait eu 18% de grévistes dans le premier degré, 27% dans les collèges, 9% dans les lycées pros et 22% dans les lycées. Les jours se suivent et les braquages s'enchaînent en Vaucluse. Dernier en date, au Pontet, hier matin. A vers 8h, un individu armé a pris le fond de caisse de la station et sans self avant de s'enfuir. Il a été retrouvé peu de temps après. Quartier de Frague a flambé dans un PMU. Placé en garde à vue, il devrait être présenté au parquet aujourd'hui. La justice est passée. Jacques Chirac a été condamné. Il y aura la peine de deux ans de prison avec sursis pour son implication dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris datant des années 90. Une première pour un ancien président de la République en France. Jacques Chirac ne fera pas appel. Du sport maintenant avec du foot et le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Marseille et Lyon devraient être fixés ce vendredi à midi. Ce soir, place à la dix-septième journée de Ligue 2. Arles-Avignon se déplace pour affronter Sedan. Le Clermont Foot, toujours leader, reçoit Boulogne. On suivra aussi Estac Reims, Le Manger ou encore Istres-Amiens. Puis du handball, deux infos ce matin. La France a été désignée hier pour accueillir le mondial masculin en 2017. Chez les filles de mondial, c'est en ce moment. Au Brésil, pour l'édition 2011, les Bleus affrontent le Danemark à 20h15 pour une place en finale. Direction bagnole sur 16. Trois jeunes du service municipal de la jeunesse partent aujourd'hui à Paris aux rencontres nationales passeurs d'images. Ils vont présenter un projet qu'ils ont été une dizaine à construire. C'est une sélection qui est faite par rapport à des projets qui sont lancés dans plusieurs villes. Où on propose de donner les moyens à des jeunes de créer un projet vidéo. Puis donc, suite à ça, ils retiennent quatre films qui vont être diffusés à Paris-la-Villette. Laurent, animateur au CMJ. Parmi les films présentés demain, il y aura donc Bagnol Street. C'est un clip en fait. La mise en image du titre discrimination extrait d'album du même nom. Erwan, Maeva et Zina sont du voyage vers la capitale. Et plutôt contents que leur travail soit ainsi reconnu. Ouais, ça fait un aboutissement quand même. Je veux dire, on ne pensait pas. Voilà, moi, je n'étais pas au courant. Je ne savais même pas qu'on avait passé un truc à Nîmes. Tu fais partager de nouvelles expériences. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Sachant qu'à la base, c'était du plaisir. Oui, il y avait un projet. Moi, je sais que c'était vraiment du plaisir. Je ne cherche pas quelque chose de concret au bout. C'est important aussi. C'est bien en fait. Comme Aaron l'a dit, en fait, quand on l'a fait, on ne pensait pas que ça allait aller aussi loin. Et pour visionner cette vidéo, direction YouTube, vous tapez « discrimination manual » dans votre moteur de recherche. Voilà pour vos infos. Il est 8h35 sur Énergie Avignon. C'est Manu dans le 6-9. Bon début de journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada